Il annonce qu'il ne déposera pas les listes des candidats pour les prochaines élections législatives, nationales et provinciales, et même la présidentielle 2023. Il exige que l'audit du fichier électoral soit crédible. Il pose aussi plusieurs autres conditions pour que ces élections se déroulent dans de très, très bonnes conditions, des conditions égales pour tous les candidats. Il s'appelle, lui, c'est M. Martin Fayoulou, candidat déclaré à la présidentielle de décembre 2023. Nous recevons ici, sous ce plateau, un de ces générales qui a été avec lui hier dans la réunion avant qu'il ne puisse pondre ce communiqué final. Je reçois le professeur Bob Bolaboué. Il est président du RPDR, un parti politique membre de l'AMUCA, qui dirige aujourd'hui le professeur Mathieu Kalélé, qui est coordonnateur. Tout à fait. Professeur Bob, bonjour d'abord. Bonjour Dan. C'est un plaisir de vous. Bien sûr, comme d'habitude. Quand je vous vois, ça fait que j'ai eu plaisir. Et quand vous m'invitez comme ça, c'est pour moi un grand plaisir pour essayer un peu d'échanger avec le téléspectateur. C'est vraiment un immense plaisir de toujours vous avoir sous notre plateau, professeur, dégager la connaissance que vous avez, au-delà du fait que vous soyez un acteur politique, que vous êtes un homme assez intelligent, assez cultivé, une personne, un professeur d'université. Vous n'êtes pas quand même de la classe prolétaire. Vous êtes une élite. Tout à fait. Alors, on va directement aller droit au doute sur la question de M. Martin Fayoulou, qui est votre candidat pour la présidentielle de 2023, qui annonce que vous ne déposerez pas, toute la famille politique, la Mouka, ne déposera pas des candidatures pour les prochaines présidentielles. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision ? Est-ce que vous avez mesuré la conséquence ou les conséquences de cet acte que vous avez pris ? Galle, merci beaucoup pour la question. Je pense que je vais essayer d'être vraiment très pédagogue pour que les spectateurs, le public puissent comprendre un peu ce qui se passe réellement. Vous savez, Joseph Kabila, en 2006, il avait eu le contrôle de la CENI et le contrôle de la Cour constitutionnelle. A l'époque, c'était, je crois, Cour suprême. Benba gagne les élections en 2006 parce que Kabila avait le contrôle de ses deux instruments et il passe comme président. CENI ? CENI, c'était CI à l'époque, avec la Cour suprême. En 2011, on part aux élections. Papa Étienne Tisséké dit, gagne les élections. Tout le monde les sait d'ailleurs. Kabila, parce qu'il avait la CENI, il avait le court concessionnel, il s'impose. Papa Étienne Tisséké dit, il n'était pas d'accord. Il est entré dans une logique de la lutte pour l'impérior. Donc, la répétition de 2006 en 2011. On arrive en 2018. C'est connu de tout le monde. Même dernièrement, je pense que Macron avait parlé de ce qui s'est passé réellement à ces élections-là. Feuille ou gagne les élections. Mais puisque Kabila ne pouvait pas avoir un troisième mandat, il y avait Michadari. Et ayant le contrôle de la CENI, monsieur le court concessionnel, il nous impose Félix. Félix est là aujourd'hui comme président. Félix, c'est un garçon qui apprend vite. Il a vite appris. Il a vite appris. Il a appris quoi ? Que si tu arrives à avoir le contrôle de la CENI et de la court concessionnel, donc tu peux gagner les élections par fraude. Comme l'avait fait Joseph Kabila à son temps. Il a appris comment ? Mais par l'expérience, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'en 2006, Joseph Kabila avait perdu, mais il s'est imposé par la tricherie grâce à ces deux instruments. En 2011, il avait perdu, mais il s'était imposé parce qu'il avait entre-sémets ces deux instruments. En 2018, Félix sait qu'il est devenu président par le trichement, parce que Kabila avait dit ça. Quand Joseph Kabila a regardé partout, il n'a vu personne, il a jeté son dévolu sur l'île de Perse. Voilà. Donc Kabila l'avait dit. Donc c'est toujours Joseph qui avait le contrôle de ces deux instruments, il nous a imposé Félix. Félix a compris, il a dit, ah bon, pour que je puisse gagner les élections, je dois tout faire pour contrôler ces deux instruments. C'est pourquoi, dans un premier temps, il avait nommé des juges de la Cour constitutionnelle, d'une manière, comment dire, anti-concessionnelle. À cette époque-là, nous, la Mouka, avec Martin Fayou, avec Mouzitou et les autres, on avait fait des grandes manifestations ici, avec Théodore Ngoï et les autres, pour dire qu'on n'accepte pas cette désignation-là. Mais comme ils ont toujours appliqué la politique du chien à bois de la caravane passe, ils ne nous ont pas écoutés. On arrive de Kabila, parce que ça, c'était la Cour constitutionnelle. Maintenant, il restait la CENI. La CENI, on nous impose Kabila. On a fait des manifestations, on a dénoncé, on a condamné le chien à bois de la caravane passe. Vous avez un représentant de la CENI, non ? J'arrive, Kabila, on met en place le bureau de la CENI. D'après la loi, chaque plateforme devait envoyer le déléguer. Nous, on n'a envoyé personne. On a débauché, monisé, qui était effectivement de la dynamique de l'opposition. On l'a mis à la place, justement, de la Mouka. Je veux dire qu'il fallait que Martin Fahou puisse signer, parce qu'il était le coordonnateur, signer le document comme quoi je délègue monisé. Ces documents n'avaient jamais existé. Donc, il est parti, comment dirais-je, parce que copté par la majorité présidentielle. Et c'est le cas aussi avec les gens de PPRD. On a dénoncé, on a crié, rien à faire. On arrive au niveau, comment dirais-je, d'enrôlement. On a compris qu'il y a certaines personnes qui avaient des kits électoraux chez eux à la maison. Ils ont enrôlé des gens. Ils ont enrôlé même des enfants. Le secrétaire, comment dirais-je, le rapporteur de la CENI a même dit qu'il y a eu plus de 60 000 enfants d'enrôlés. Tout cela. Lorsqu'on a dénoncé le fait qu'on a trouvé des kits électoraux chez certains particuliers, la CENI a dit que voilà, il y a une enquête qui va, on va mener une enquête là-dessus. Jusqu'aujourd'hui, le résultat, on ne sait pas. Vous savez comment l'enrôlement s'est déroulé ? Avec beaucoup de régularité. On a connu ça à travers la COEL. COEL, c'est la coordination des opérations électorales de la MUCA. On a demandé à ce que Kadima nous donne, comment dirais-je, comment il a commandé combien de machines ? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Maintenant, on met en place un fichier. Le fichier, sur base justement de cet enrôlement-là. Nous, on dit qu'il y a des fichiers. Bon, il faut auditer les fichiers. L'OIF était venu pour auditer les fichiers. On lui a donné cinq jours. L'OIF a dit que non, cinq jours, je ne peux pas. J'ai beaucoup besoin, au moins 21 jours, comme ça fait le cas en 2018. Donc, il est réparti. Kadima est parti chercher ses amis en Afrique du Sud et en Tanzanie. Au lieu que ce soit une structure, reconnue internationalement, non, ses copains, lui, ils viennent auditer les fichiers. Ils disent qu'ils ont élagé plus de trois millions d'électeurs. Mais nous, on ne sait pas. Personne n'était là-bas, on ne connaît rien. Donc, on dit que ce fichier est corrompu. Ce fichier, tant qu'il n'y aura pas un audit sur lieu, nous, on ne marche pas. Raison pour laquelle on a évalué tout cela, nous sommes arrivés à la conclusion que voilà, on ne dépose pas de candidature de 26 là, tant qu'on n'aura pas audité ce fichier là, par un organisme très réputé, très réputé international. Donc, aujourd'hui, on n'est pas sorti du processus. Vous ne boycotez pas. Non, on ne boycote pas. Nous sommes dans le processus. Mais on dit seulement que, pour qu'on dépose... Il faut qu'il y ait audit. Il faut qu'il y ait audit de ce fichier là. Il faut que chacun puisse se connaître ce qu'il y a dans ce fichier là. Parce qu'aujourd'hui, Dan, toi, tu es sûr que ton nom se retrouve sur la liste, sur le fichier ? Parce que normalement, lorsqu'il y a un fichier, on affiche les noms de toutes les personnes qui ont été enrôlées devant le bureau de vote. On a demandé ça. On n'a rien affiché ? Comment savoir que mon nom est là-dedans ? Comment savoir qu'on n'a pas élagué mon nom ? Mais comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'on aille aux élections ? Non ! On dit que... Mettez-nous autour d'une table. Auditons. Allons et cherchons un organisme répété sur le plan international pour auditer. Et là, on verra la possibilité de continuer de déposer nos candidatures. Mais pourquoi vous doutez de l'audit qui a été déjà fait ? Mais parce que l'audit a été fait par les amis de Kadima. Normalement ! Mais le partenaire devait être là, le parti prenant, on devait être là. Il y a un appel d'offres international qui a été lancé par la CENI. Et ces gens souscrits, ils ont été retenus dans les conditions, les formes qui ont été... La CENI a tout publié, il y a eu traçabilité. Non, pas du tout. Je vous dis qu'on a appelé une dame, une tanzanienne, avec un gars de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, lorsque Kadima était et supervisait les élections, ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait venir ici à Pichassa, ils ont pris deux ou trois personnes ici qu'on ne connaît même pas. Donc, sur le plan international, on ne connaît pas leur expertise, ces gens-là. Quand vous prenez OIF, qui avait fait ça en 2018, OIF, c'est une structure connue. Bon, on nous a dit que voilà, OIF est là, il y a madame qui est là comme secrétaire-génieur de l'IF, signée rwandaise, on ne peut pas l'accepter parce qu'ils vont prendre. Ok, d'accord. Mais si l'OIF n'est pas là, trouver, comment dirais-je, une organisation, comment dirais-je, spécialisée dans ce domaine. Malgré ça, vous aviez contesté, en 2018, le fichier a été audité par l'OIF, mais Fayoul a contesté les résultats. Oui. Ça veut dire que même si on audite par un autre cabinet international, vous risquez toujours de contester. Non, mais déjà, le problème, c'est quoi ? Maintenant, si nous disons aujourd'hui que ces fichiers, d'après ce que je viens de vous expliquer, la manière dont ces fichiers ont été concoctés, la manière dont on a fabriqué ces fichiers, déjà, c'était contestable par tout le monde. Même les églises l'ont dit. Maintenant, ça pouvait nous donner un peu d'espoir s'il y avait, comment dirais-je, une institution reconnue sur le plan international qui avait audité. Mais lorsqu'on appelle deux ou trois Congolais qui, nous, on ne connaît pas, lorsqu'on appelle les amis de Kadima, que nous, on conteste déjà lui-même Kadima, il appelle ses amis, comment voulez-vous que nous puissions avoir confiance en ces fichiers-là ? Et du reste, nous, on demandait à ce que la liste soit publiée. Si toi, tu es là comme tu es électeur, mais tu dois connaître ton électeur dans quelle circonscription, ton nom doit s'y figurer. Il faut qu'on publie ton nom. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Mais on nous demande d'aller déposer, comment dirais-je, nos candidatures. Aujourd'hui, aller aux élections dans ces conditions-ci, c'est accompagner la victoire du président. Mais une personne sensée, une personne logique, ne peut pas aller, comment dirais-je, dans ces élections. Mais que comprenez-vous par Moïse Katoumbi qui dit que lui, il ira aux élections, quoi qu'il en soit ? Écoutez, Moïse Katoumbi, c'est un grand garçon. Il peut prendre ses décisions tout seul. Il a décidé de partir. C'est son choix. Nous, après analyse, depuis que ce processus a commencé, jusqu'aujourd'hui, nous estimons que le processus est très mal à imager. Prendez-vous à Patrick Mouyaya qui dit que vous cherchez plutôt un dialogue en posant ces conditions. Vous êtes en train de chercher un dialogue ? Le dialogue, je veux dire, ce n'est pas mauvais. C'est une façon de tourner de chercher un dialogue avec le gouvernement. Ça, c'est Patrick Mouyaya. Oui, d'accord. Mais les dialogues, pour quoi faire ? Pour quel intérêt ? Si on cherche le dialogue pour qu'on fasse des corrections au niveau de l'enseignement, il y a où des problèmes ? Il n'y a pas des problèmes ? Pour avoir des postes ? Non ! Justement, non ! Pour se préparer à aller dans ce scrutin aussi, avoir les moyens financiers pour justement aller dans ce scrutin ? Vous parlez des moyens financiers, Dan. Lorsqu'en 2019, le président Fayou avait lancé le plan de sortie de crise, il avait demandé qu'on aille aux élections anticipées. On n'avait pas d'argent ? L'année passée, je parle du président Fayou, il est parti à Christiane avec son parti et s'il est. Ils ont fait un congrès. Lisez un peu les résolutions du congrès. Ils ont dit que nous irons aux élections. Le boycott n'est pas dans notre langage. On ne va pas vous écouter. En 2018, vous avez dit aussi que Martin Fayou disait qu'on n'ira pas aux élections sans la machine à voter pendant un moment. Oui, c'est vrai. Il avait dit ça. Pourquoi il avait changé ? Il avait changé tout simplement parce que le père de l'église, ils avaient invité. Il y a Martin Fayou, il y a Mouzitu, il y a, comment dirais-je, l'autre, M. Kejiamor qui était là. On leur a dit qu'il était allé-y parce que nous, on va mettre 40 000 observateurs. Le protestant, il va mettre 20 000 observateurs. Simongé, il va mettre 20 000. Il y aura 40 000 observateurs. Ils seront sur le terrain. On va annoncer le résultat. Ne vous en faites pas. Allez-y. Donc, c'est à la dernière minute qu'on a été invité par le père spirituel et c'est pourquoi on était parti. Le père spirituel, vous ne serez pas parti. Pas du tout. Tout simplement. Mais les dépôts de candidatures, c'est pour ce mois si c'est pour la fin du mois de juin. Vous allez déposer ou pas ? Mais je vous dis que si on ne répond pas à nos préalables, on ne dépose pas. C'est très clair. Non, ce n'est pas un boycott. Parce que un boycott, ça veut dire quoi ? Lorsqu'Ethi Seguedi en 2006 avait boycotté les élections, il avait dit que voilà, moi je ne pars pas parce qu'on était à Saint-City, à Saint-City, je vais être vice-président, on a fait des manigances, super vice-président, je boycotte. Mais nous, on dit que nous sommes prêts pour aller aux élections. On a même appelé à l'enrôlement. On avait demandé que le congé s'enrôle massivement pour qu'on aille aux élections. Donc, on est parti prédé pour les élections. Mais seulement, on se raconte depuis deux ans. on n'arrête pas de faire pression au gouvernement pour dire qu'on va à nos élections. Mais voici ça, ça ne marche pas. Ils ne se coupent pas. On s'est dit qu'il y a un peu on ne doit pas aller dans une élection où tous les jeux sont déjà, comment dirais-je, terminés. Aujourd'hui, on sait très bien que l'arbitre est dans quel camp, on joue dans quel terrain. Est-ce que cette question a été débattue au sein des quatre leaders de l'opposition ? Ah si, la question a été débattue. Maintenant, comment dirais-je, si nous, on a décidé de prendre nos responsabilités, c'est après analyse. Eux, ils ont peut-être, ils ont donné d'autres réponses. Quand vous allez recevoir l'air, vous êtes ici, posez-leur la question. Mais nous, on leur a dit clairement, nous, on ne peut pas aller, comment dirais-je, dans ces conditions-là. nous demandons tout simplement qu'on puisse, comment dirais-je, auditer, revoir le fichier électoral. Si on revoit ces fichiers-là, il y a un audit sérieux, comment dirais-je, qui est fait par les organismes électoraux. Là, on pourra partir. Donc, vous allez partir si l'audit du fichier est fait avec Cadima ? Cadima ou pas. Nous, Cadima, aujourd'hui, ça ne nous dérange pas. Nous, disons que le fichier électoral est corrompu. Nous disons que le bureau de, comment dirais-je, de ces cignes-là, ça ne va pas parce que nous, on n'a pas nos délégués là-dedans. On aurait souhaité avoir nos délégués et non pas qu'on débauche et qu'on monise et les autres comme on l'a fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se mettait à table. On trouvait une solution. On nous donne la possibilité d'envoyer nos délégués au niveau du bureau. On fait l'audit par, comment dirais-je, une institution internationale répétée. On fait l'audit. Nous, on part aux élections. On ne bricote pas. On veut aller aux élections. Mais seulement, on s'est dit que les conditions pour avoir des élections transparentes, crédibles, inclusives, apaisées, ne sont pas réunies. Donc, vous insistez aussi sur le fait que le bureau doit être révisé. Mais tout à fait. Ça, on l'a dit depuis longtemps. On dit que la loi électorale est là. Tout à fait. Mais parlons de la loi électorale que vous demandez, la révision. Nous sommes en vacances parlementaires. Oui. Non, là, là, je dis que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a commencé à demander. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'on est maintenant. Toutes les manifestations qu'on est en train de faire là, lorsqu'on nous a gazé de 20 mains, là, de 20 mains, on nous a gazé. Mais c'était pourquoi ? Pour réclamer justement au niveau du processus électoral les améliorations. Lorsqu'on a fait des sittings, tout ce que nous faisons comme manifestations, ça fait deux ans. C'est toujours pour réclamer la même chose. Nous voulons avoir des élections crédibles, transparentes, démocratiques, libres. Mais les conditions ne sont pas réunies. Mettez-nous autour d'une table pour essayer de trouver des solutions consensuelles. On nous a toujours refusé ça. Tout simplement. Donc nous, on ne demande rien d'autre que d'aller aux élections. Parce que nous disons que nous sommes dans un pays... Est-ce que vous serez d'accord d'aller aux élections aujourd'hui si on dépassait le délai ? Si on dépassait le délai ? Le déconcisionnel. Ça, c'est notre débat. Au jour d'aujourd'hui, c'est que nous voulons qu'il y ait audit du fichier. C'est que nous voulons que ce fichier corrompu. Parce que nous, nous souhaitons qu'il n'y a plus de 10 millions d'effectifs là-dedans. Vous comprenez ? Parce que les machines, les kits électoraux que les gens ont eus dans leur maison, ils ont enrôlé des gens. Ils ont mis ça là-dedans. Vous comprenez ? On a arrêté deux députés des unions sacrées. Malheureusement, ils ont fait un accident. On a trouvé des kits. Ça, c'est parce qu'ils ont fait un accident. Mais ceux qui n'ont pas fait l'accident, c'est à qui on avait remis des kits. Ils ont enrôlé combien de personnes. Ils ont déversé dans ces fichiers-là. Donc, ce fichier est corrompu. Ce fichier n'est pas crédible. On ne veut pas laisser fichier. Parce que partir avec ce fichier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes en train de crédibiliser un processus. L'église catholique et les protestants peuvent vous accompagner comme en 2018. Oui, mais ce n'est pas eux qui vont voter. Ce n'est pas eux qui vont voter. Moi, je ne sais pas moi-même si mon nom s'est figuré dans ces fichiers-là. C'est le cas pour vous aussi. Vous ne savez pas si votre nom est là-dedans. Mais pour savoir que mon nom est là-dedans, tu publie la liste, qu'ils affichent. Pourquoi ils ne s'affichent pas ? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on découvre ce qu'il y a réellement dans ces fichiers-là. C'est un fichier corrompu. C'est un fichier, comment dirais-je, fabriqué, fabriqué complètement. Donc, aller dans ces conditions, comment dirais-je, à ces échéances-là, c'est vraiment, quelque part, être naïf et être bête. Donc, vous dites que ceux de vos amis de l'opposition qui vont dans ces conditions sont naïfs. C'est à vous de tirer les conclusions. Alors, meeting du 24 juin, est-ce que vous allez toujours le tenir ? Nous serons en joli le 24 juin. Avec les autres leaders ? Avec les autres leaders, c'est-à-dire ? Chacun avec son discours. Chacun avec son discours. Non, mais attendez, le discours, c'est quoi ? Le discours, c'est que d'abord, il faut comprendre... Le discours, c'est la participation aux élections. D'accord, il faut comprendre une chose. Pourquoi on s'est mis avec tous ses amis-là ? Avec Moïse, avec Matata, avec Delis Sessama ? Parce qu'on s'est dit que l'amour fait pression, mais en face de nous, il y a, comment dirais-je, un mur. Donc, un pouvoir, comme j'ai toujours dit, qui applique le principe du chien à boire, la caravane passe. On n'est pas entendus, on n'est pas écoutés. Peut-être aussi, on s'est mis avec Matata, avec Moïse Katumbi, avec Delis Sessama, peut-être qu'on va nous écouter. C'est avec Kabila aussi ? C'était la même logique. Avec Kabila aussi ? Non, c'était la même logique. A l'époque, on avait fait le bloc patriote. Même logique. S'il toque la porte, il va venir. Mais aujourd'hui, si jamais Kaboune vient de sa prison, il veut nous rejoindre, mais il sera le bienvenu. Kabila, non pas Kabila. Mais Kabila, c'est pas comme on est. Kabila, c'est pas... Non, on dit que toutes les forces vives de ce pays, les forces politiques et sociales qui veulent faire pression contre ces régimes qui est dictatorial, je dirais. S'ils veulent infléchir ce régime, ils sont les bienvenus. Mais si c'était pas des noms de personnalités comme ça, je veux dire que toutes les forces politiques et sociales. Donc, si aujourd'hui le PPRD, si aujourd'hui, je sais pas, peu importe le parti qui estime que nous sommes en train d'être partis dans un scrutin complètement corrompu, ils veulent faire pression sur Félix, ils sont les bienvenus. C'est comme ça qu'on s'est mis d'accord avec Moïse et les autres. Faire pression. Maintenant, on se raconte que nous continuons à faire pression. Même notre volonté de ne pas déposer les candidatures, c'est une manière de faire pression. Vous comprenez ? C'est juste une forme de pression. C'est une manière de faire pression. Si on écoutait nos revendications, tant mieux, le problème est résolu. Mais si on ne veut pas nous écouter, alors là, le peuple va parler. Là, on va demander au peuple de prendre leur responsabilité. parce que les élections, c'est un acte citoyen quelque part. La souveraineté du peuple qui est bafouée quelque part. Donc maintenant, nous, on est en train de faire notre part. Mais si ils ne veulent pas nous écouter, le peuple aura à faire sa part. Vous allez tenir quel message le 24 juin ? Le 24 juin ? Quel sera le message que vous allez dire au peuple ? On ira aux élections ou on n'ira pas aux élections ? On va dire qu'on s'est fait au peuple. Depuis que l'on a commencé ce processus, nous sommes convaincus que la seule manière de chasser et faire ce pouvoir passe par les élections. C'est pourquoi on s'est engagé dans ce processus électoral conformément à notre constitution. Mais on s'est rendu compte que le pouvoir en place n'arrête pas de violer la constitution de l'autre part. Et malgré nos dénonciations, malgré le combat que nous menons, ce pouvoir ne nous écoute pas. Aujourd'hui, ils veulent qu'on ait déposé le dossier de candidature. Nous avons dit qu'on n'ira pas déposer le dossier de candidature si au niveau du fichier électoral il n'y a pas de correction. C'est le message que vous allez dire le 24. Effectivement. Maintenant, il appartient au peuple où on vous pose la question est-ce que vous voulez qu'on aille à ces élections biaisées de départ ? On va entendre un peu ce qu'il va dire. Ok ? Mais attendez. Moïse Katoumbi il a déjà dit qu'il ira aux élections mais qu'il explique qu'il va expliquer. Attendez. Vous allez tenir deux messages différents. Non. Chaque leader va te dire un message. Le peuple va suivre quel leader ? Le peuple n'est pas dupe. Ce n'est pas des enfants. Ils savent où est la vérité. Le peuple va suivre celui qui va lui dire la vérité. Pourquoi ne pas avoir un même message carrément ? Notre souhait c'est d'avoir le même message. C'est ça que je vous dis. Notre souhait c'est d'avoir le même message. Et nous espérons que quand on sera là-bas le 24 c'est ce message qui sera lancé par tous les leaders. Vous ne risquez pas de vous rentrer dedans entre vous déjà ? Non. Nous disons ceci. Tous ceux qui vont crédibiliser ce post-ci. Jusque là Matata Pognon ne s'est pas encore prononcé et Delice et Sanga. Jusque là. On ne connaît pas encore leur position. Ils vont les dire le samedi. Ils n'ont pas de souci. Le samedi ils auront l'occasion de les dire. Vous êtes devant un peuple un public. Oui. Lundi nous n'irons pas aux élections tant que le fichier n'est pas crédible. Il faut expliquer pourquoi. Vous expliquez pourquoi. Le deuxième passe il dit nous irons aux élections. Pourquoi alors ? Pourquoi le faire ? Expliquez. Mais quel est le... Que le peuple est mature. Le peuple se voit qui est ce qui a raison. Pourquoi on ne doit pas partir ? D'être en compétition entre vous. Si vous voulez. Parce qu'on est en compétition depuis longtemps. On est ensemble pour obtenir certains avancés. Mais après Delice et Sanga sera candidat. Moïse Gatum candidat. Martin Follu candidat. Matata candidat. Ce peuple qui va juger. On n'a pas l'évolution d'une candidature commune. C'est impossible. Non. Jusque là on n'a pas parlé de ça. On est ensemble juste pour faire pression. Il faut qu'on a obtenu ce que nous voulons. Chacun est libre de battre la campagne. Maintenant si les événements ferraient qu'on puisse être ensemble ça c'est après. Ce n'est pas comment dire une plateforme électorale qu'on va mettre en place. Non. On est là juste pour faire une pression. On est là sur le plan tactique. Vous comprenez ? D'accord. Nous avons suivi M. Jean Bouillou qui est un ancien proche de M. Kabila qui a dit qu'avant de proclamer les résultats ils se sont passés voir d'abord M. Fayoulou. Il a menti. Il n'a pas vu M. Fayoulou. Avant de... Mouillou a menti. Il n'a pas vu M. Fayoulou. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça mais je peux te garantir que Mouillou n'a jamais vu M. Fayoulou. Jamais. Jamais. Il pouvait le voir en dehors de... Non. Peut-être que Fayoulou ne vous a pas dit. Non. Fayoulou nous a dit que jamais j'ai vu Mouillou. Vous croyez en Fayoulou comme ça ? Mais dites-moi une seule raison pour que Fayoulou puisse mentir s'il avait vu Mouillou. Parce qu'il a dit que quand Mouillou a fait sa déclaration Fayoulou a tweeté. Il a dit que je n'ai jamais vu M. Mouillou de ma vie. C'est n'importe quoi. Mais par contre la personne qui était venue voir Fayoulou c'est Mme Leïla celle de la Mounisco. C'est elle qui était venue voir Fayoulou. Pour dire ? Il a dit à Fayoulou ceci. D'après le résultat c'est vous qui avez gagné les élections. C'est Mme Leïla qui dit ça à Fayoulou. La représentante du secrétaire général de les Nations Unies. A l'époque. A l'époque. Elle se basait sur quel chiffre ? Laisse-moi vous terminer. D'après le résultat c'est vous qui avez gagné les élections. Et Kabila m'envoie vous dire ceci. Un. Kabila en tant qu'ancien il l'envoie en tant que... Avant la proclamation des élections. Oui. Kabila m'envoie vous dire ceci. Depuis qu'il est au pouvoir vous ne l'avez jamais serré la main. Donc la position au pouvoir se fera avec son directeur du cabinet pas avec lui. Martin a dit il n'y a pas de problème si je ne vais pas serrer la main les occasions ne se sont pas présentées. Si il veut que je passe la position se passe avec son directeur du cabinet il n'y a pas de soucis. Il a dit deuxième point c'est quoi le deuxième point ? Il demande quelles sont les garanties si tu deviens présent tu les garantis quoi ? Freud il a dit que mais toute le garantie c'est tout dans la constitution il sera sanitaire à vie il aura l'immunité il sera de garder tout cela non pas seulement ce garantie constitutionnelle d'autres garanties il faudrait que je ne sais pas de quoi il parle est-ce que tu es prêt pour le rencontrer pour discuter ces garanties il faudrait que je suis prêt à les rencontrer au palais du peuple à Brazzaville en France en Belgique partout sauf à Kungakati ok d'accord je pars pour transmettre le message depuis que ma dame est partie elle n'est plus revenue ça c'est la réalité c'est la vérité ça c'est la vérité parce que depuis que cette dame on ne l'a jamais vu jamais madame Leila ça c'est commun de tout le monde voir la vérité donc je ne sais pas pourquoi il a menti c'est peut-être il avait été utilisé je ne sais pas mais en tout cas Mou il n'a jamais vu Faridou comme ça pour discuter ça et ça je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit ça à autre voie devant le milieu des téléspectateurs je ne peux pas mentir allez vérifier authentique la secrétaire générale des Nations Unies madame Leila voilà c'est elle qui est venu voir Faridou au fin d'une house avant la proclamation de l'éducation avant la proclamation de l'éducation et puis il n'est jamais revenu il n'est jamais revenu parce que peut-être Kaby avait trouvé qu'il y avait des conditions je parle pas d'Ungakati tout ça parce qu'à l'époque Martin ne voulait pas aller d'Ungakati juste une question monsieur Bob avant que madame Leila ne vienne voir le président le président de l'ECD Martin Fayoulou est-ce que la CENI avait déjà publié les résultats non pas encore je vous dis qu'aujourd'hui Martin Fayoulou c'est le président élu c'est le membre du président de la MOCA donc il dirige la MOCA il est président de l'ECD il ne faut pas seulement le réduire comment dirais-je comme président de l'ECD il n'est pas seulement président de l'ECD parce qu'il y a une tendance actuellement pour présenter Fayoulou comme seulement le président de l'ECD non Fayoulou dirige toute une plateforme et dans cette plateforme il y a plusieurs partis politiques dont mon parti voilà la dynamique de vérité des urnes la dynamique de vérité des urnes est là aujourd'hui nous sommes dans le collège de président de la MOCA donc notre coordinateur ce Mathieu Calais aujourd'hui qui est membre du présidium avec Martin Fayoulou donc Martin Fayoulou il est à la tête d'une plateforme il n'est pas seulement président de l'ECD il a torpillé il n'a pas torpillé la charte de la MOCA pour mettre Moussa de côté il n'a pas dû torpiller la charte de la MOCA non mais ça c'est ça c'est un autre débat mais je veux dire que pour aujourd'hui je veux que le peuple qui me suive retienne que nous on n'a pas boycotté les élections on n'est pas sorti du processus Fayoulou est le candidat de comment dire de la MOCA mais aussi de décider on est dans le processus seulement on a mis avant le préalable si on répond à nos préalables tant mieux mais il reste à peine quelques jours mais ça fait deux ans qu'on n'arrête pas de présenter ça fait deux ans ça fait deux ans qu'on lui dit on ne veut pas nous écouter on veut nous mettre à devenir politique de fait accompli parce qu'il reste seulement deux semaines alors il faut accepter mais non ça ne se passe pas comme ça en politique quand vous êtes au pouvoir il faut teindre l'oreille à l'opposition ou à la résistance qu'est-ce qu'ils disent il faut de temps en temps prendre aussi en compte leur revendication je vous pose la question qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que si monsieur Fayoulou si les conditions que vous reclamez vous sont garanties qu'est-ce qui garantit que monsieur Fayoulou va l'emporter sur base de quoi le peuple peut-il élire monsieur Fayoulou écoutez Dan le pouvoir actuel il y a beaucoup de candidats il y a Fayoulou il y a Mouzito il y a Katoumbi il y a Matata il y a Tisekedi lui-même il y a d'autres candidats qui vont aussi se les prononcer c'est une compétition des indépendants c'est une compétition pourquoi les Congolais jetteront leur dévolu sur Fayoulou si les conditions qu'ils posent sont assurées par je dis que c'est une compétition il y aura certainement plusieurs candidats le maire va remporter Fayoulou peut remporter tout comme quelqu'un d'autre peut remporter c'est que nous demandons que les juifs soient clairs pour que chaque candidat puisse avoir la même chance d'aller aux élections vous comprenez c'est notre combat maintenant si Moïse est candidat Martin est candidat je ne sais pas moi quelqu'un d'autre est candidat on s'en fout mais notre combat aujourd'hui c'est garantir que tout le monde a la même chance pour aller au combat nous constatons qu'aujourd'hui tout est fait pour que Félix puisse remporter les élections d'une manière frauduleuse ça c'est notre combat on met un combat en aval si vous voulez on ne veut pas commencer à dire on ne veut pas commencer à contester avant les élections on commence à lancer les signes d'alarme ça ne marche pas ça ne marchera pas l'arbitre est dans un camp il n'est pas neutre nous voulons que l'arbitre c'est-il soit neutre pour qu'il soit neutre voici les conditions on ne veut pas nous écouter certains disent que vous avez vendu votre poste à Katoumbi que leur répondrez-vous vendre notre poste à Katoumbi vous avez vendu votre candidature à monsieur à monsieur Moïse Katoumbi bon ce n'engage que mais nous moi je tiens tout de dire que nous dans la Mouka notre candidat c'est Fayou aller s'il y a le candidat c'est Fayou qu'ils ouvrent le jeu vous verrez que le Fahou sera candidat là ça va démontrer qu'il n'a pas été acheté par Moïse mais si vous connaissez vraiment Fayou comme moi je les connais on ne pourrait même pas dire ça la classe politique c'est une classe pourrie comme disait Moustapha Nias il paraît que sa tournée européenne sa visite aux Etats-Unis c'est là que tout s'est passé non que les conclusions se sont faites non avant son départ et c'est parti par là non il a toutes les négociations ont été faites avant son départ aux Etats-Unis il y avait ce débat déjà au sein comment dire de la Mouka de la Mouka au sein de la Mouka il s'est décidé un mois avant son départ il y avait un grand débat je pourrais te montrer comment ça s'est passé un grand débat là-dessus on a un compte par exemple à part le débat qu'on a eu dans le réunion on a un compte WhatsApp où les débats sont tout ça moi j'avais fait un texte que j'avais dans le compte et le débat a tourné autour de mon texte il y avait eu deux camps c'est qu'ils disaient que non on doit continuer d'autres qui disent non on ne peut pas conquérir ces conditions mais après le débat on a tranché on n'y va pas quand Martin est venu il a écouté tout le monde finalement le camp qui avait dit qu'on doit sortir a remporté et Martin s'est aligné donc ce n'est pas lui qui a décidé mais c'est au niveau de la Mouka non c'est pas lui c'est au niveau de la Mouka c'est la Mouka qui a décidé et quand lui il est venu il a donné son il y avait un débat là-dessus lui avait quelle posture il voulait continuer ou il était dans ceux qui étaient contre quelle était sa posture par rapport à ça vous savez il y a plus de 3-4 mois ce débat avait existé au sein de la Mouka et ce n'est pas pour dire n'importe quoi pour m'inventer j'étais parmi les gens qui ont porté ce débat là on fait comment si nous revenions ils ne se sont pas entendus les débats ont déjà été depuis longtemps mais il faut nous dire bon c'est vrai on va décider on va décider le débat continue à l'interne jusqu'au jour où il y a eu vraiment non on ne peut pas continuer en interne il y a certains qui étaient pour la participation mais effectivement on est une structure démocratique ce n'est pas la pensée unique donc chacun a donné son avis et après la délibération on a dit tiens on pose le préalable par rapport à ce préalable on y va on n'y va pas maintenant la question si maintenant la balle se trouve dans les camps de la CNI si on ne veut pas répondre à nos revendications on fait comment ? si on ne veut pas répondre à nos revendications c'est le peuple qui va prendre vous n'allez pas reculer on ne va pas reculer pourquoi reculer ? parce que nous estimons que ces élections sont déjà l'instructeur c'est pour avaliser la candidature si tu veux de Félix pas seulement de Félix mais au niveau du parlement ils ont déjà pris tous les sièges au niveau du parlement même si on partait aujourd'hui ça veut dire quoi ? on va crédibiliser comment dirais-je une fraude une tricherie ? non nous voulons que le règle soit clair si aujourd'hui le règle nous on est partant on est prêt pour partir aux élections tout simplement autrement pourquoi on appellerait justement les gens à s'enrôler ? l'année passée pourquoi Foy était parti à Kisangani ils ont fait un congrès pour les désigner comme candidats ? pourquoi on a mis en place un programme tout ça si on était sûr qu'on partait pour les élections ? non nous sommes prêts à partir aux élections qu'on ouvre seulement le jeu si les jeux sont ouverts que tout le monde a la même chance pour remporter maintenant Kekatumusua, Kanda, Moïse peu importe est-ce que le président Martin Faylou qui est le président du collège des partis de la Mouka s'il devait rencontrer les présidents est-ce que si le président Sikadi l'invite à le rencontrer aujourd'hui il peut le rencontrer ? ça je ne peux pas répondre à cette question c'est lui seul qui doit décider qui pourra répondre ça je ne peux pas mais j'ai justement dit qu'aujourd'hui nous avons lancé un appel au père spirituel on a lancé un appel à Sassou on a lancé un appel aux forces à Sadek tout ça qui fasse tout pour qu'on se trouve autour c'est pas pour partager le pouvoir une fois de plus on insiste là-dessus quand nous demandons de se mettre autour d'une table pas pour partager le pouvoir on veut seulement que les règles du jeu soient clarifiées pour tout le monde voir ce que nous demandons pas plus mais moi je peux vous dire aujourd'hui on a des informations vous aussi vous en avez on parle dans une élection où les jeux sont faits d'avance les sièges sont distribués vous comprenez ? non on ne va pas accompagner une telle fraude non non c'est vraiment être idiot ou naïf pour accompagner un processus complètement corrompu d'avance mais est-ce que si si vous ne déposez pas les candidatures d'ici la fin du mois de juin c'est-à-dire que même en novembre ou vers la fin de l'année quand l'heure du dépôt de candidatures à la présidentielle Fayou non plus ne va pas déposer mais justement non parce que si nous on ne dépose pas les candidatures nous Fayou devient président il y a besoin de député de la majorité de la majorité pour accompagner sa politique mais si maintenant nous on ne dépose pas lui ne déposera pas non plus autrement ça sert à quoi nous on ne dépose pas lui il déposera après non ça ne va pas impossible nous on ne dépose pas lui il ne dépose pas non plus il ne dépose pas non plus j'aimerais que vous puissiez commenter cette phrase qui est dans votre communiqué final nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de monsieur Félix Tissékédi et son union sacrée nous devons intensifier la lutte c'est qu'on a mené la lutte d'une certaine façon on n'a pas été écouté on doit intensifier la lutte pour obtenir des élections démocratiques transparentes crédibles dans ce pays nous avons eu trois échéances et autres dans ce pays 2006 2011 2018 ça a été chaotique pour la quatrième fois on aurait souhaité que ce soit différent de ces trois échéances qu'on a connues l'article 64 vous invitez le peuple malheureusement on se raconte que ce n'est pas le cas alors si on continue à cette allure là le peuple a le droit de se défendre parce que l'article 64 dit si un groupe de gens veulent prendre le pouvoir par la force ou par la ruse là on est justement dans le cas de la ruse le peuple doit se prononcer le peuple doit se prendre en charge le peuple doit tout faire pour barrer la route à ses usurpateurs du pouvoir voilà un peu le sens de cette phrase nous demandons nous sollicitons excusez-moi nous sollicitons l'implication des présidents de la SADEC et des présidents de la république du Congo comme en 2016 de manière à mettre toutes les parties prénantes congolaises ensemble afin d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral comme en 2016 comme en 2016 nous estimons que les règles ne sont pas comment dirais-je équitables pour tout le monde nous estimons que les règles ne permettent pas assez que tout le monde aille aux élections avec la même chance c'est comme si vous partiez dans un match et puis l'arbitre de semaine tout ça ils sont du côté du Real et personne ne va perdre le match tout simplement le coach est déjà du côté du l'arbitre est déjà l'arbitre est du côté de vos adversaires des Real de Madrid ah oui et Barcelone va il va perdre enfin peu importe même du côté du côté du Barcelone le Real va perdre vous comprenez c'est qu'on disait que nous voulons que l'arbitre soit réellement neutre nous voulons que le Lezmène soit de personnalité neutre ou de la scène soit neutre tout simplement mais en 2006 l'IDPS avait bricoté les élections Kabil les avait emportées et a continué de gérer est-ce que vous allez assumer ? alors là je veux dire ceci est-ce que vous allez assumer ? aujourd'hui notre position est telle que Félix a deux hypothèses ou alors il fait des forcines comme il est habitué de dire que le chien aboie la caravane passe la Mouka peut ne pas être là parce qu'en fait il n'y a pas que la Mouka il y a aussi le FCC qui n'est pas là aussi ça vous oubliez le FCC n'est pas dans ce processus alors ou bien Félix dira que que la Mouka soit là que le FCC ne soit pas là je m'en fous la démocratie voudrait qu'on ait aux élections c'est une position à prendre ou alors il va dire qu'effectivement vous serez dans l'opposition nous en disant on va faire appel au peuple vous allez faire appel au peuple mais bien sûr pour que le peuple parce que c'est le souverain le peuple c'est le souverain l'article c'est le peuple qui appartient la souveraineté on va expliquer au peuple voilà ce que se passe c'est à vous de prendre la décision conformément à notre constitution un message au peuple congolais qui vous suit en ce moment dernière question la caméra est devant vous bon je sais que depuis que la Mouka avec le président Martin Fayolo nous avons décidé pas de boycotter mais de poser certains préalables avant de continuer comment dirais dans ce processus il y a beaucoup de commentaires qui vont dans tous les sens nous disons ceci aujourd'hui notre démarche ça fait partie du combat que c'est la suite du combat logique que nous avons mené depuis longtemps contre la désignation des gis des cours constitutionnels contre l'élimination des cas d'immat contre les bureaux qui étaient mis en place contre la manière dont les enrôlements ont été menés dans ce pays contre les fichiers électoraux contre comment dirais-je la répartition des sièges la loi de la répartition a fait que certains c'est comme si on n'avait pas connu de vote d'enrôlement tout cela on leur a donné de siège comme ça on a estimé tout ça c'est pas normal nous sommes contre cela mais nous disons c'est vraiment qu'aujourd'hui si nous on acceptait d'aller déposer nos candidatures ça veut dire que nous avons régné le combat que nous avons mené tout ce qu'on a mené comme combat on l'a régné vous comprenez ? et là nous disons que non nous avons le cerveau nous sommes logiques nous disons que pour sauver ce processus pour que demain il n'y ait pas des cotisations inutiles pour que déjà le pays connaît beaucoup de problèmes pour que le pays n'entre pas dans une sorte de non nous voulons que de maintenant qu'on se mette autour d'une table pas pour partager le pouvoir d'une manière équitable ou équilibrée non c'est pas ça la logique nous voulons nous mettre autour d'une table pour faire des correctifs qui vont nous amener aux élections et c'est pourquoi on a compris que ce pouvoir ne veut rien entendre ne veut pas écouter on a fait appel aux autres forces extérieures aux pères spirituelles pour qu'ils viennent nous aider à trouver une solution pour sauver ce pays pour sauver que le pays s'embrasse inutilement voilà le message merci beaucoup professeur Bob Bolabwe vous êtes président du RPDR un parti politique membre de la MUCA oui qui dirige monsieur un parti qui veut aller aux élections mais pas dans n'importe quelles conditions d'accord mes chers téléspectateurs merci beaucoup de nous avoir suivis également vous souhaitez réagir vous voulez aussi avoir un droit de réponse par rapport à ce que le professeur a dit en tout cas le numéro est là vous pouvez nous contacter mais je sais en même temps que dans votre chaîne je vais encore il puisse être insulté ne m'insultez pas répondez à mes comment dirais-je à mes arguments voilà nos amis de youtube le professeur lance ce message en tout cas rencontrez-lui sur ses idées effectivement pas d'insultes s'il vous plaît voilà nos amis de youtube particulièrement ne me dis pas que vous êtes comme un musicien que vous avez une barbe comme ça comme ci que vous avez non c'est un vrai d'avoir portez-vous bien et à la prochaine ok merci et à la prochaine Sous-titrage ST' 501